Hey, tu savais que seuls les abonnés qui ont appuyé sur la cloche recevront des notifications pour chaque nouvelle vidéo ? N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Et bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Nickel. Ça y est, c'est la fin de l'été, j'espère que vous avez tous passé de bons moments en musique ou sans. Mais là, il est temps de se mettre au boulot. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler ensemble des guitares les plus dégueulasses jamais créées. Et je peux te dire, il y a du lourd. En fait, pour la petite histoire, il y a quelques jours, je parcourais un forum de guitare et je suis tombé sur une catégorie qui regroupe environ 4000 pages des guitares les plus horribles jamais créées. Tu vois les guitares, en fait, tu prends un déchet dans ta poubelle, c'est pareil. Et certains vont me dire, ouais, mais Jared Deans l'a déjà fait ! Écoute-moi, poteau, sur YouTube, actuellement, qu'est-ce qui n'a jamais été fait ? En fait, tu vas tout simplement te rendre compte ce qu'un humain est capable de faire avec un bout de bois et des cordes. Prête de bavardage, première guitare. Si de temps en temps, vous me voyez regarder vers le bas, c'est tout simplement que je suis en train de regarder les images en même temps que vous sur une tablette. Alors la première guitare, c'est une guitare acoustique. Alors, là on est sur une guitare qui a des formes, hein. Ça, on peut pas trop se le cacher. Mais ce qui est assez troublant, c'est que ce petit papy de luthier a l'air tellement fier de ce qu'il a fait. On sent qu'il y a mis tout son cœur, toute son âme. Il a l'air vraiment fier de cette... de ce... On voit derrière lui qu'il y a plein de guitares. On sent que le mec a travaillé toute sa vie pour arriver à cette merde. Un chef-d'oeuvre contemporain. Merde. Au passage, sur cette guitare, je sais pas comment il est possible de faire un solo, mais ça, c'est un détail. Et si vous ouvrez bien l'œil, vous remarquerez que sur la guitare, il y a marqué... True faith, true light. Ce qui veut dire... Vrai foi, vraie lumière. Oh là là... Ah, sacré papy. À cette heure-ci, il est d'ailleurs décédé. Non, je déconne, j'en sais rien. Guitare suivante. Alors là, je sais pas si la guitare est réellement fonctionnelle ou si le mec s'est juste tapé un kiff. En tout cas, il y a des micros, un chevalet, la possibilité de mettre une sangle, un jack. C'est une horreur. On est vraiment sur un mec passionné de guitare et à la fois... à la fois passionné de chantier. Mais c'est bien, il a réussi à combiner ses deux passions. C'est très très bien. Franchement, je sais pas quoi dire sur cette guitare. C'est complètement dégueulasse. On est sur quelque chose de dégueulasse. Le mec a quand même fait le choix de mettre un micro gold. J'espère que pour lui, c'est pas un micro à 200 balles parce que là... On est sur du gâchis. Guitare suivante. Oh putain, flippant. On dirait la tête de Voldemort quand il possède Quirrell dans Harry Potter. Harry Potter. Nous revoilà face à face. Voldemort. En fait, à quel moment tu te dis que tu vas faire ça sur ta gratte ? Moi, il y a un moment, je ne comprends pas. En plus de ça, le mec a rajouté la tête de... De tu sais qui ? Voldemort. C'est des pétains, c'est pas assez. Faut que je rajoute une merde. Du coup, il t'a fait un vieux gribouillis sur le pit guard. On l'applaudit tous. Cette femme est extraordinaire. Par contre, je suis désolé. Qui dit guitare dégueulasse dit forcément les mecs ont fait une photo dégueulasse. Donc si vous arrivez à compter les pixels sur les photos, je suis désolé. Alors là, mec, tes draps sont encore plus choquants que ta guitare. Alors, au-delà de l'aspect de la guitare, on peut vraiment noter le détail côté peinture. On est sur quelque chose de très, très propre. Ah, les mecs sont bons, hein ? Ah, ça, pour faire de la merde, ils sont bons. Après, je ne dis pas, je serais incapable de faire mieux, mais ça se trouve, le mec a mis du temps pour faire cette guitare. Ça se trouve, il a mis six mois à faire cette guitare. Moi, franchement, j'ai qu'une seule chose à dire. Quand on ne sait pas, on ne fait pas. La guitare suivante ! Pas dégueu dégueu. En tout cas, le travail a l'air bien réalisé. En plus de ça, la guitare a l'air d'être neuve, puisqu'il y a encore le blister sur le pit guard. On va mettre ça plus dans le registre délire, on s'amuse, plutôt que dans le délire, les guitares les plus moches du monde. Moi, perso, je n'irais pas non plus jouer avec ça, mais bon, c'est marrant. Par contre, là, ce qui arrive, ça fait flipper. Non, mais vraiment. Tu ne peux pas mettre cette chose dans la pièce où tu dors. C'est impossible. Cette guitare rivalise avec les plus grands films d'horreur, tels que The Grudge ou encore Evil Dead. Prochaine guitare, si tu parcours un peu le YGG, YouTube Guitar Game, tu es forcément tombé sur ce type de guitare. Moi, perso, j'adore, surtout quand c'est propre comme ça. En général, tu n'as pas plus de 3-4 cordes, et le pire, c'est que ça sonne vraiment bien. Comme il n'y a pas de fret, tu peux jouer avec ton bottleneck et la manga. Ça envoie du lourd. Ah, ouais, vraiment. Oh, les guitares suivantes. What ? Je ne sais pas si c'est vraiment un vrai chat empaillé. Ça a l'air d'être vraiment un chat empaillé. Mais ici. On peut dire que la guitare crée bien. Hein ? Non, franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Putain. Je préfère encore avoir une guitare en bout de bois complètement immonde que cette chose. Au moins, le travail est de qualité. Pour la prochaine guitare, on est sur une bande dessinée Iron Man. Ça a l'air d'être les guitares en kit pas cher que tu montres. Et puis le mec, il a floqué dessus sa petite BD, eux préférés. On peut lire à travers la guitare. On peut lire à travers la guitare. Ah, non, c'est vrai, je ne peux pas. Pas dégueulasse, mais un peu enfantin à mon goût. Je viens actuellement de faire cette prise 676 fois. Un peu enfantin à mon goût. Un peu enfantin à mon goût. C'est hyper dur à le dire. Essaye de le dire plein de fois à la suite, super vite. C'est un peu enfantin à mon goût. C'est un peu enfantin à mon goût. C'est un peu enfantin à mon goût. C'est un peu enfantin... C'est un peu... Bref. Guitare suivante. Alors là, au-delà de la forme un peu particulière, on est sur une guitare. Bon, pas fini. Il s'est complètement craqué sur la colle qui a l'air d'avoir séché. Là, on est sur un bon Big Mac. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous mets le lien dans la description du forum avec toutes les guitares bien dégueu-dégueu. Et j'aimerais vraiment savoir dans les commentaires quelle guitare tu trouves la plus dégueulasse. Perso, moi, c'est la guitare du chantier. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Parce qu'il y en a qui le font. Et ça me fait trop plaisir. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada